La Bère est un petit fleuve côtier méditerranéen situé dans le département de l'Aude. Elle naît dans les Corbières, sur la commune de Quintillan, et traverse une dizaine de communes jusqu'à Périac-de-Mer, où elle se jette dans l'étang de Bâge-Cyjean, après un parcours d'une quarantaine de kilomètres. La Bère a un caractère méditerranéen très affirmé. Sèche environ 60% de l'année sur plus de 40% de son linéaire, elle présente deux parties distinctes. Un amont très torrentiel, des vallées encaissées et un dénivelé fort. Un aval plus fluvial, composé de vallées ouvertes. Le fleuve y serpente plus calmement. Les villages traversés ont utilisé, ou utilisent encore la Bère, pour l'irrigation ou pour son énergie hydraulique. Différentes actions de l'homme ont modifié le comportement naturel du cours d'eau. Des ouvrages ont été construits dans son lit. Des merlons de terre ont été érigés pour tenter de contenir les éventuels débordements. Des matériaux, roches, graviers, sables, ont été extraits du lit du cours d'eau. Les terribles inondations de 1999 et 2014 l'ont rappelé, un cours d'eau méditerranéen est imprévisible en cas d'épisode de cru. Modifier son fonctionnement naturel peut faire courir des risques supplémentaires aux populations. Les sédiments forment le lit et les berges d'un cours d'eau. Ils sont emportés et roulés tout au long du parcours de l'eau et finissent en sable à l'embouchure. C'est ce sable qui alimente les plages du littoral. Les ouvrages construits dans le lit d'un cours d'eau retiennent ces sédiments et bloquent leur transit. Par endroits, la berre a été canalisée pour tenter de protéger les habitants ou les cultures. Lorsqu'il ne récupère plus de sédiments sur ses rives, le fleuve creuse dans son lit. Ce faisant, il emporte les matériaux du fond jusqu'à atteindre la roche-mer qu'il met à nu. Ce phénomène est appelé l'incision. Les zones d'expansion naturelle permettent de freiner l'eau par frottement avec les sédiments et la végétation et en répartissant le débit sur une zone plus large. Or, si les sédiments ont disparu, les frottements sont réduits. De plus, si le cours d'eau est canalisé, la vitesse devient plus importante. Cette situation comporte des risques pour les populations vivant sur le cours d'eau. Le syndicat de bassins de la berre et du rieux conduit depuis plusieurs années des actions visant à restaurer le fonctionnement naturel du cours d'eau. Après plusieurs études d'acquisition de connaissances, une première phase a concerné le cours principal de la berre. Six sites ont bénéficié d'opérations de restauration. L'objectif est de restaurer la divagation latérale de la berre afin de permettre une recharge sédimentaire du cours d'eau, de diminuer son énergie en période de crue, de créer un filtre naturel grâce aux sédiments pour améliorer la qualité de l'eau et enfin préserver la biodiversité en diversifiant les habitats tant au sein du lit du cours d'eau que de ses abords, notamment au sein de la ripisilve. Le syndicat du bassin de la berre et du rieux met actuellement en œuvre un second programme centré sur l'amont du bassin versant ainsi que l'ensemble des affluents de la berre, notamment le ruisseau des Courthals, le Barou, qui est son affluent majeur, ou encore le Ripot. Les ouvrages construits dans le lit du fleuve constituent autant de freins au transit des espèces biologiques et des sédiments. Le syndicat de bassin de la berre et rieux conduit donc également une étude sur l'ensemble du linéaire de la berre et de ses affluents afin de définir une stratégie de gestion de ses ouvrages. À terme, toutes ces actions permettront de restaurer un fonctionnement naturel du cours d'eau pour tendre vers le bon état de la berre. Sous-titrage Société Radio-Canada